Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed 3. Nous avons attaqué à la toute fin du dernier épisode la troisième séquence de ce jeu. Donc on est à Boston en 1755. Et on avance sur l'histoire. Bonjour Charles, as-tu retrouvé notre disparu ? On raconte qu'elle a causé des troubles non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Et bien c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai. Alors on va devoir aller jusqu'à Lexington qui se situe à quelle endre... Ah, comment je fais pour aller jusque là par contre ? Hmm, ça nous va falloir prendre un bateau ou quelque chose. On a le magasin ici. Peut-être falloir que je débloque des points de vue pour le port. On va aller débloquer ce point de vue là. On va essayer de voir s'il y a quelque chose par là. Parce que pour l'instant je ne vois pas trop par où je dois passer. Allez, on va aller débloquer quelques points de vue du coup. Euh, clac, clac, clac. Ah non, par contre moi il me donne une mission vers le bas. Vers le sud. Ah non c'est là. La frontière. Ok. Bah du coup on va partir plutôt vers le bas. On va faire quelques points de vue en passant. Donc on va commencer par celui-là plutôt. On va faire quelques points de vue en passant. Celle d'après sera plus simple. Ok, c'est là-bas. Et on monte. All's House Meeting House. Allez, on peut synchroniser d'ici. On va aller faire celui-là. Comme ça, on va continuer de descendre par là. Attention de ne pas bousculer les gardes pour éviter de lancer une poursuite. On va aller là, effectivement. Allez, on va aller... илors del 1 ? On veut aller vers l' 나서. Lucroire, c'est là-dessus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hop, voilà l'église sur laquelle on va monter. Comment ils font pour me voir là ? Non c'est bon, ils ne voient plus. Allez celui-là est fait aussi. On avance ensuite de 200 mètres encore pour atteindre le point suivant. Il n'y a pas de passage. Ok, ici. Ok. Ok. Encore un dessus. Ok. Et puis voilà on n'est plus très très loin de la frontière donc on va aller directement au point frontière. On peut se déplacer rapidement en plus vers ce lieu. Ok. Bon c'est pas grave on a libéré comme ça quelques points de vue. Ok. 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 Allez c'est parti du coup. Ouais de toute façon j'ai pas trop le choix que de suivre la route. comme souvent sur l'assassin il ya les points entre les lieux à faire une fois au moins après ça on pourra faire du voyage rapide entre les zones bon Ok vous faites attention au chien de garde Ok on est tout près de la destination qu'on cherche Ok qui est juste là en fait L'as-tu trouvé ? Elle a installé son campement non loin d'ici Parfait Plus vite ce sera réglé Plus vite nous pourrons échapper au froid Alors il va falloir monter à cheval Nous irons plus vite à cheval Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle Ah Braddock insiste pour que je revienne auprès de lui J'ai tenté de gagner du temps mais en vain Il est toujours furieux d'avoir perdu Pitcairn Sans parler de l'humiliation que nous lui avons fait subir Obéis-lui Pendant ce temps je vais m'arranger pour te faire détacher Désolé de ce contre-temps Ce n'est rien Il est trop tard Le feu vient juste d'être étouffé Mais les traces sont fraîches On est tout près Malédiction Je suppose que c'était nos chevaux Sans doute les siennes Elle a pris de la hauteur Elle a dû quitter la neige pour les arbres Ah elle est dans les arbres Ah il y a une trace là Mais je ne sais pas si c'est la sienne Ou si c'est la nôtre Elle est là Ok Reste ici Oh bon sang Attends ne pars pas Retourne auprès de Braddock avant d'éveiller ses soupçons Charles Je saurais me débrouiller Mais monsieur Obéis-moi Va Ah par contre elle est dans les arbres Donc moi il faut que je trouve aussi Je ne suis pas ton ennemi Je ne peux pas monter dans les arbres comme ça moi Ah si là Ouais je vais la perdre là Ok on va recommencer Est-ce que j'ai un moyen de monter dans l'arbre rapidement Ah Retourne auprès de Braddock avant d'éveiller ses soupçons Charles Je saurais me débrouiller Mais monsieur Obéis-moi Va Ne fuis pas Je vais juste parler Je ne suis pas ton ennemi Par pitié écoute-moi Bon sang femme Écoute ce que j'ai à dire Assez de ces petits jeux Bon déjà raté pour la santé Ok Ok Maintenant il va falloir que je la retrouve Elle était dans les arbres tout de suite Là-haut Ma passion s'est puise femme Elle repart comme ça Ok Est-ce que tu es un simple d'esprit ? Moi Etam Je viens en paix Pourquoi Parles-tu Si Lentement Oh pardon Que veux-tu de moi ? Eh bien je veux Ton nom Je suis Godzizio C'est un plaisir Godzio Appelle-moi Tzio Dio ? Tzio Bon dis-moi ce que tu fais ici Comment l'as-tu eu ? Par un vieil ami Je n'ai vu ces marques qu'à un seul autre endroit Où ? Je ne peux le dire aux étrangers J'ai sauvé tes frères Cela ne signifie donc rien pour toi Écoute Je ne suis pas ton ennemi Il y a une colline près d'ici Retrouve-moi là-bas Et nous verrons si tu parles vrai Ok Les soldats de cette ville veulent chasser mon peuple de ces terres Leur chef est un homme surnommé le Bulldog Edward Braddock Tu le connais ? Il n'est pas mon ami Chaque jour Nombre de mes frères meurent sous sa botte Nous allons y mettre un terme Ensemble Que proposes-tu ? De tuer Edward Braddock Mais pour cela, il faut d'abord le trouver Je ne te fais pas confiance Je sais Pourtant tu restes Pour te prouver ma bonne foi Tu ne le pourras pas Tu te trompes Allez on va rentrer dans la taverne Attends ici La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons Ou les mousquets Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple Je sais me tenir Je l'espère Marre d'être contenu dans ce trou Le grouet assommant des vagues Le sel qui pique les yeux Et ces saletés de noix qui hurlent et qui chient partout T'es sûr que c'est là qu'on va ? Ouais Le Bulldog prépare une autre de ses expéditions C'est le nom qu'il leur donne maintenant ? Des expéditions ? Ouais C'est ingénieux Un joli nom fait oublier toutes les horreurs du monde Alors cette expédition j'ai réussi On va faire le deuxième On dit que les français s'apprêtent à attaquer nos positions Je me demande comment Braddock compte riposter Il a déjà rejoint le camp avancé On croit que nos petites vacances touchent à leur fin Ils marcheront bientôt vers le sud Ok c'est bon on a toutes les informations qu'il nous faut Pour pouvoir avancer Ouais Eh où vas-tu imbécile ? Moi ? Le type qui te ressemble Eh bien je... Je m'en allais Et maintenant ? Maintenant ? Je vais te faire avaler tes dents Et tu pensais que c'était moi qui allais me faire remarquer Hop là Je vais te faire avaler tes dents Je vais te faire avaler tes dents Ok Tu es blessé Euh... ça... ça n'est rien Tiens Ça devrait arrêter le sang Ce n'était pas nécessaire Mais merci Nous devons partir Retrouve-moi au camp de Braddock Ok On va voir sur la séquence C'est pas côté à côté là où on doit aller 600 mètres C'est parti Là je peux peut-être prendre un cheval Non ? Oui C'est parti C'est parti Pardon Ah mince C'est une rivière Faut que je trouve un pont Là je dois pouvoir passer sans doute En fait c'était de l'autre côté J'étais du bon côté en fait C'est parti C'est parti C'est parti Allez on lance la mission Allez on lance la mission Alors les zones rouges Alors les zones rouges Là Là Qu'y a-t-il là-dedans ? Je veux un inventaire complet. Comme tu voudras. Voyons. Le baril de sel, douze livres de porc, dix livres de bœuf, une douzaine de deux, seize roues de fromage qui viendront de France. Rassure-toi. Cinq bouteilles de whisky, quelques douzaines d'uniformes neufs, des bottes et des pièces de cuir. Des couvertures, du foin pour les chevaux. Quoi d'autre ? C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ok, comme ça on va rentrer dans le fort. On va passer à deux en notoriété par contre. Général Braddock a rejeté leur offre. Il n'y aura pas de trêve. Pour ça ? Pourquoi Georges ? Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort. Mais il me pèse le palais. Ah mince, il faut que je reste à portée de cible. Ah mince, il faut que je reste à portée de cible. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duquen, je suppose. Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans l'attente de ton moment. Si vous voulez. Moi, ce sera bien plus tôt. Je vais essayer. Je fais. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. Mince. Là, un, je vais pouvoir saboter directement. Ok, raté. On va recommencer. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Mais il y a un, je vais pouvoir saboter. Il y a pas de temps. Moi là-bas, c'est vrai. Pourquoi ? Mass. Oui. Il y a un, il y a un, il pretende qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient la vantage. Il n'a pas vraiment tort. Même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre vie. Bien ici, piste chien. Ou aussi loin de ce moment, je ne comprends pas que je partageais. Personne ne veut pas dire. Je sens que Brazoc nous soit agrépé par sa partage. Ou même aux hommes indignés. Et je refuse que les familles soient décroutes. Parce que c'est pour ça qu'ils fassent l'honneur du héritage. Non. Où est le général ? Il rallie les troupes. Avant de gagner fort du ken, je suppose. Certainement. Le déplacement prendra du temps. Il y a une nouvelle planche. Alors, il ne fait pas ce que je veux par contre. Bon du coup, a priori, il faut quand même faire l'écoute avant d'aller saboter les canons. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Le général Brazoc a rejeté l'Europe. Il n'y aura pas de prêve. Pour ça ? Pourquoi, George ? Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où ils auraient l'avantage. Il n'a pas vraiment tort. Même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez nous, avec nos forces, c'est pas plus lourd. Pire, je crains que Brazoc ne sera pas jugé par sa soif de sang. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que les familles soient détruites rien que pour satisfaire l'honneur du paysage. Il rallie les pouces. Avant de gagner, force il gagne, je suppose ? Certainement. Le déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente des commandements. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. La carte est par là. Il y a deux canons et il ne faut pas que je tue aucun garde. Compliqué à passer lui. Il y a une copie des fois. Ok pour ce canon là c'est bon. Merci. Merci. J'avoue que j'aimerais bien réussir à les saboter avant. Enfin au moins celui d'en bas. Celui d'en haut je peux le saboter après mais il faudrait que je sabote celui-là avant de commencer la filature. Non, arrête de monter. Ouais bah repérer hein. Allez je vais réussir il faut que j'arrive à mieux contrôler l'assassin. Ah mince, ça a déclenché. Bah oui. Faut pas que j'aille de ce côté là. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Ok on va attendre qu'il repasse de l'autre côté pour s'approcher au plus près là-bas. On va attendre qu'il fasse un aller-retour. On va saboter ce canon là. C'est parti. Et on va remonter par là Ok canon 1 c'est bon On va ensuite écouter le discours C'était juste Le général Brazog a écouté l'Europe Il n'y aura pas de crèves Pourquoi ? Pourquoi refuse-t-il ? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir Que laisser les français se replier Ne ferait que retarder une guerre inévitable Une guerre où ils auraient l'avantage Il n'a pas vraiment tort Même s'il me peine de l'admettre Mais ne voit-il pas le danger ? Je partage votre avis, croyez-moi Aussi loin de chez nous Avec nos forces et partout Pire, je crains que Brazog ne soit ajouté Par ce soit plus simple Il n'est nos hommes en danger Et je refuse que les familles se détruisent Bien que pour se faire l'honneur de l'Hubert Où est le général ? Il rallie les troupes Avant de gagner Fort Duquen, je suppose ? Certainement Le déplacement prendra du temps J'ai une copie des plantes Dans la somme de commandement Si tu les dévois Je sais Je sais Cette carte me sera très utile Ok, on va pouvoir aller désactiver Le canon comme on a fait tout à l'heure Alors Lui maintenant Par contre après Il faut que je trouve Où est cette carte ? Je ne vois pas trop par où aller pour le moment Je sais Elle doit être dans cette tente là sans doute Il est hyper rapide lui par contre, je sais pas comment je vais faire pour le passer Non, 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 pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, je suis quasiment au bout Tu penses aller où comme ça ? Je ne vois rien, laissons tomber C'est bon, j'ai la carte Alors, il va falloir que j'arrive à quitter cette zone anonymement maintenant Non, 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 arrête Ok, ok, ok J'ai l'impression que je peux me faire repérer maintenant, il faut juste que je reparte anonymement Il y a plus du chariot A part si il y a moyen de sortir par le haut, mais ça m'étonnerait Arrête, arrête-toi tout de suite Ok, on a réussi à sortir Qu'as-tu trouvé ? Radocq est parti, rallier ses troupes Il marchait sur Fort Duken Les préparatifs vont prendre du temps Nous devons en profiter pour agir Je sais Nous lui tendrons un piège ici, près de la rivière Rassemble tes hommes Je vais avertir les miens Je te dirai quand viendra l'heure d'attaquer Ok, et puis bah du coup On va s'arrêter là, nous, pour aujourd'hui On a terminé cette mission On vit à 100%, synchronisation totale J'espère que cet épisode sur Assassin's Creed 3 vous aura plu On se retrouve demain pour la suite de l'aventure D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501